Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble les nouveautés par rapport à l'interface de Canva. Donc Canva a porté de grandes nouveautés et on peut voir que l'interface est un peu différente. Donc ici je suis sur la page d'accueil de Canva, donc c'est l'interface générale, et il y a cinq rubriques. La première c'est l'accueil qui va nous aider à créer le bon document pour nous. Ensuite vous avez une rubrique projet, où vous pouvez retrouver tous vos projets que vous avez classés dans les différents dossiers. Si vous ne connaissez pas cette partie-là, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur l'organisation dans Canva, c'est quand même très important. Ensuite vous avez une section modèle, où là vous allez retrouver davantage de modèles présents dans différentes thématiques. Et ici, si vous faites attention, vous avez une section kit, où vous pouvez retrouver tout un tas de kits, par exemple, un kit plutôt dédié au marketing, à la vente, aux ressources humaines. Donc imaginez que vous êtes intéressé par les ressources humaines, vous avez tout un tas de modèles adaptés aux ressources humaines, qui sont rangés dans ces kits. Ensuite vous avez une section photo, où là vous pouvez retrouver tout un tas de photos intéressantes. Vous avez une section icônes, où vous pouvez retrouver tout un tas d'icônes intéressantes. Ensuite, les spécialistes suivis, cela correspond à des spécialistes, donc ce sont des personnes qui créent des modèles, et vous pouvez vous abonner et regarder un petit peu plus leur compte. Prenons ici, Sue Sylvia Marquez, si je clique sur elle, je peux voir qu'elle a un véritable profil, un peu comme sur les réseaux sociaux. On peut voir un petit peu son travail, imaginons qu'on a pris ici, on pourrait dire s'abonner, on pourrait même partager. On peut même voir dans la section à propos, différentes informations sur elle. Et donc ça c'est quand même sympathique que Canva mette en avant les créateurs de modèles, vu que les créateurs de modèles apportent beaucoup à tous les utilisateurs de Canva, et c'est quand même chouette de pouvoir les mettre en avant. Ensuite, dernier point, c'est le contenu qui a ajouté comme favori. Donc nous avons là vu la section accueil, la section projet, la section modèle, et ensuite il y a la section marque, où là vous avez trois sous-sections. La première c'est créer une identité visuelle, par exemple si je clique sur ajouter, je peux créer une identité visuelle, par exemple test, créer. Et donc dans cette identité visuelle, on peut ajouter un logo, des couleurs, des polices d'écriture, une voix de marque, donc c'est par exemple, est-ce que vous êtes plutôt formel, imaginons c'est un cabinet médical, vous allez pouvoir ajouter toutes ces infos, comme ça quand vous allez utiliser par exemple l'écriture magique, celle-ci va écrire avec votre ton de voix. Ensuite des photos, des illustrations, des icônes, que vous allez pouvoir retrouver facilement. Donc ça c'est la zone marque, où vous avez les identités visuelles, vous avez les modèles de marque, où là c'est des modèles, donc des templates de Canva, que vous avez créés exprès pour votre marque, et comme ça à chaque fois vous pouvez réutiliser ces modèles-là. Et ensuite il y a le contrôle de marque, si vous travaillez à plusieurs, vous pouvez ajouter des paramètres qui vont contrôler les autres personnes, pour éviter qu'elles utilisent par exemple des couleurs que vous ne voulez pas, ce genre de choses. Ensuite la dernière rubrique, c'est applications, où là on peut les rechercher simplement sur la barre de recherche, mais elles sont aussi classées par exemple celles avec l'intelligence artificielle, celles plutôt dédiées à la productivité, celles plutôt au partage, à publication, celles plutôt liées au marketing, au créatif. Et donc on voit qu'il y a différentes rubriques, et en dessous on peut voir des rubriques intéressantes, comme le planificateur. Donc si vous planifiez des publications directement avec Canva, elles vont se retrouver ici, ou sinon si vous allez sur photos de produits, vous avez un outil intéressant qui permet de modifier jusqu'à 10 images en même temps, donc ça c'est quand même un chouette outil. Ensuite vous avez une section mock-up, vous allez pouvoir retrouver plein de mock-up que vous allez pouvoir modifier, donc ça c'est quand même chouette. Et ensuite vous avez la section corbeille. Ensuite si on revient à l'accueil, on peut voir qu'à gauche il y a cette nouvelle section, qui est en gros un endroit où on peut retrouver tous nos dossiers favoris, tous nos designs favoris, et nos designs récents. Imaginons ce design-ci, je souhaite, donc je vais le renommer, je vais mettre test, je souhaite le mettre sur la barre ici, il suffit que je mette la petite étoile, hop, il va s'afficher ici. Pour l'ouvrir, il suffit que je clique sur le petit rectangle, avec la petite flèche, hop, je peux l'ouvrir. Et donc ici, nous avons donc cette nouvelle barre, qui est très intéressante, par rapport au fait qu'elle nous permet de retrouver, nos designs, et nos dossiers que l'on a le plus besoin, et comme ça ça nous fait un petit raccourci, et ça c'est quand même très sympathique. Ensuite, ici sur la page d'accueil, on va pouvoir créer un parmi tous ces types de documents, par exemple un CanvaDoc, un tableau blanc, une présentation, une image prise aux sociaux, une vidéo, effet important, si vous cliquez sur un de ceux-ci, vous allez pouvoir choisir exactement quel type de vidéo, par exemple montage 800x800, alors que si vous cliquez par exemple sur Google Doc, vous allez arriver directement sur l'interface. Et donc si vous voulez vraiment choisir exactement le bon modèle, vous pouvez cliquer sur les trois petits points, et là vous allez avoir un peu plus de détails, par exemple si je clique sur présentation, on va voir tous les modèles de présentation disponibles, on peut voir que CanvaDoc, comme il n'y en a qu'un, quand on clique sur l'icône, on arrive directement sur l'unique possibilité, alors que si on clique sur présentation, comme il y a plusieurs possibilités, il nous donne le choix, donc ici vidéo, on peut voir qu'il y a plusieurs choix, impression, il y a plusieurs choix, site web, il y a plusieurs choix, et on peut aussi créer un document d'une dimension personnalisée, ou importer, par exemple un document Word, un PDF, une image, et la modifier. Ensuite si vous cliquez sur plus, vous avez encore d'autres petites options, et vous pouvez rechercher, imaginons que vous avez besoin d'une signature d'email, hop, vous choisissez directement le bon format. Et on peut voir qu'il y a des choses très spécifiques, comme par exemple la carte d'identité, fond d'écran d'ordinateur, étiquette de nourriture, voilà, étiquette de vin, couverture de livre, un ticket, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choix, et vous pouvez retrouver tout cela, en allant sur le plus, et vous avez toutes ces options intéressantes. Ensuite, si vous allez en haut à droite, on peut directement créer un document d'une dimension personnalisée, et en haut à droite, vous avez également la possibilité d'importer un document, donc soit un Word, un PDF, une image, voilà, il y a pas mal d'options. Si vous avez des questions, et que vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours cliquer en bas à droite, sur demandez-moi ce que vous voulez, et là vous pouvez demander à l'assistant de vous aider, donc vous pouvez le faire soit avec, en enregistrant votre voix, il va retranscrire, soit vous écrivez votre question, donc ça, ça peut être sympathique aussi. Imaginons que vous créez un document, par exemple une présentation, et donc là, vous allez arriver sur l'interface du document, et, fin pour temps, si je rajoute par exemple du texte, j'appuie par exemple sur T, ici, la barre, donc lorsque je clique sur un élément, la barre ici est un peu différente par rapport à avant, peu importe que ce soit du texte, ou si j'ajoute une image, cela sera, ou une vidéo, on peut voir que c'est un peu différent, si je rajoute peut-être une photo, ce sera encore différent, mais de manière générale, elle a le même style, et elle est un petit peu différente par rapport à avant, effet marquant, si vous cliquez sur les deux petites flèches, vous allez avoir toutes les options à droite, donc ça c'est différent par rapport à avant, ou c'était à gauche, maintenant c'est à droite, les options sont globalement les mêmes, mais elles sont disposées un peu de manière différente, et ça voilà, il faut quand même s'habituer, donc ici si je clique sur une image, vous pouvez soit cliquer sur les deux petites flèches, soit sur éditer qui est à gauche, et le résultat est légèrement différent, et c'est la même chose pour les vidéos, donc ça voilà, ça il faut quand même s'habituer, au début c'est un petit peu un changement, et il faut un peu le temps de s'habituer. Dernier petit point qui change, donc c'est lorsque vous êtes ici, sur l'interface générale, si vous cliquez sur un design, mais parfois il va vous faire une sorte d'aperçu, comme ici, et donc là vous avez un aperçu, on peut voir qu'on n'est pas vraiment dans le document, mais il est grand, et c'est juste un aperçu, et pour vraiment aller sur le document, vous pouvez cliquer en haut à gauche, pour vraiment arriver sur le document. Donc cette étape de l'aperçu, moi ça me dérange plus qu'autre chose, mais après voilà, chacun son avis, mais voilà, ne soyez pas surpris, si vous voyez que votre design est un peu plus petit que d'habitude, avec la barre des favoris à gauche. Donc voilà, je pense qu'on a vu pratiquement toutes les modifications de l'interface, donc on peut voir que c'est quand même pas mal de choses, j'espère que c'est utile pour vous, et maintenant, voilà, à une prochaine.